A Patina Glamour, la mère de Didier Jonathan fait de grosses révélations. Arafat et Jonathan ont été tués par la sorcellerie. Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Let's go ! J'ai écrit un papier sur les accointances de Manu Dibango et de Papiouf. Des amitiés tellement fortes qu'elles transparaissaient dans la numérologie de leur vie. Après cela, je me suis intéressé au cas de Didier Arafat et Jonathan. Mais comme j'avais besoin de certaines informations pour ne pas faire mon travail, notamment sur la vie de Didier Jonathan, j'ai dû après des recherches rentrer en contact avec sa famille. Mais échanger avec Madame Zita Fleur, la maman de Didier Jonathan, ont été bouleversantes pour moi. D'abord, j'ai voulu lever l'équivalent à propos du déroulement de l'accident de son fils. D'aucuns disent qu'il était sur une moto. D'autres soutiennent le contraire. Qu'en est-il réellement de la réalité ? En posant la question à la maman de Jonathan, voici ce qu'elle a répondu. Je vis en Angleterre, j'étais à l'ongre le moment du train. Mais d'après les dix de ses frères, Jonathan était en moto. La veille de son accident, nous nous sommes téléphonés. Un 21 février 2003. Et après le malheur qui est subvenu, ayant en ce temps des démêlés avec la justice anglaise. Je n'ai pas été autorisé à rentrer au pays. Lors des funérailles, certains membres de ma famille et ses amis Didier en colère sont venus tout casser sous la bâche. Et qu'en est-il du chauffeur qui l'a renversé ? Justement, à ce sujet, je vais vous faire une grave révélation. Ce chauffeur en question a dit avoir vu un mouton sur la route et non un être humain. Mon fils a été victime de sorcellerie. Les jaloux n'ont pas voulu qu'il prenne l'avion le lendemain et ils l'ont tué de façon mystique. Tout juste à la veille de son voyage, le chauffeur qui a renversé Jonathan est lui-même une victime puisqu'il a été utilisé à son insu pour accomplir le dessin de Morbi de personne. Que pensez-vous de l'accident tragique du roi du coupé des calais Didier Arafat ? L'accident d'Arafat n'a rien de normal, tout comme celle de mon fils similaire et identique. Arafat était entouré de méchants. Il a tout simplement été tué. Plein de personnes voulaient sa paix de deux, mais ils ne le savaient pas. Son véritable ami était Jonathan. Si Jonathan était encore vivant, il aurait protégé son ami. Ils se seraient protégés mutuellement car leur complicité ne souffrait d'aucune tâche. Arafat et Jonathan sont partis parce que des forces obscultes, jaloux de leurs étoiles, les ont combattues. Après le décès tragique de Didier et Jonathan et au regard des liens étroits qu'il avait avec votre fils, quel rapport Arafat Didier entretenait-il avec vous par la suite ? Il a toujours été serviable, gentil. Arafat avait la même personnalité que son jumeau Jonathan. Je l'ai constaté lors de son passage ici en Angleterre. Quand il est venu me voir, nous avons longtemps parlé. Malheureusement, comme Jonathan, Arafat a été victime de son outilège. Des méchants. Tu fais ton enfant et tu le nourris dans l'espoir qu'il grandit et s'occupe de toi pendant tes vieux jours. Et il y a quelqu'un qui s'élève là-bas pour venir le tuer facilement comme ça. C'est un currant. J'ai deux filles, Ellie et Shola, les petites soeurs de Jonathan, chanteuses tout comme moi. Quand nous pensons à la poussée disparition de Didier Arafat et Jonathan, nos cœurs saignent. Ceux qui les ont pris savent ce qu'ils ont fait d'eux. Mais je suis certaine qu'ils sont heureux là où ils sont. Ils se sont retrouvés dans le film maman. Et plus personne ne pourra plus jamais leur faire de mal. Sous-titrage ST' 501